J'ai discuté avec son excellence le vice-président de la coopération, d'abord de manière générale, mais on a insisté particulièrement sur le fait que la coopération de l'UNICEF s'inscrit parfaitement dans le cadre du plan de développement en 2017-2028. Et on est en collaboration aussi avec la famille des Nations Unies de manière générale, où on a aussi une parfaite cohérence avec la stratégie et le plan de coopération du système des Nations Unies. Particulièrement pour la réunion de ce matin, on a beaucoup insisté sur la malnutrition, et surtout la malnutrition chronique. Vous savez que malheureusement c'est quelque chose qui a une ampleur particulière dans le contexte du Burundi, et comme vous le savez, ce n'est pas un mal qu'on voit tout le temps, mais c'est un mal qui a des conséquences sérieuses parce que ça impacte sur l'aptitude des enfants à apprendre proprement à l'école. Et même quand on devient adulte, ça peut impacter sur la possibilité d'être productif. Et donc nous pensons que, compte tenu de l'engagement du gouvernement du Burundi à investir sur le développement du capital humain, son excellence de vice-président est très conscient, il m'a réaffirmé que la vision du plan du développement, c'est de faire du Burundi de demain un pays plus avancé, plus développé, et dans ce cadre-là, investir aujourd'hui sur les enfants d'aujourd'hui, c'est miser sur cet avenir-là. Et je pense donc que c'est pourquoi la nutrition a occupé cette place. Mais on n'a pas parlé que de nutrition, on a parlé aussi d'éducation, on a parlé des jeunes, on a parlé de la qualité surtout de l'éducation, que l'éducation, ce n'est pas seulement le fait de mettre des enfants à l'école, mais c'est de pouvoir leur donner à manger à travers des cantines scolaires pour soulager les parents. C'est aussi travailler sur la qualité, de sorte que quand les enfants sortent des écoles, ils sortent avec des compétences qui sont requises pour l'avenir. Merci.